assalamu alaikum la famille encore une vidéo pour les étudiants qui sont un peu partout en chine en inde au maroc au sénégal un peu partout qu'il y aura des messages pour les donc là aujourd'hui on prépare les mkata fouda donc il te faudra une grande bassine tu viens mettre un kilo de farine farine tout usage farine blanche de la farine couper les gâteaux donc tu mets un kilo de farine on va rajouter du sel le sel tu mets une cuillère à café mais au fur et à mesure tu vas mélanger tu vas goûter tu regardes si c'est bon ou pas si pour rajouter du sel ou pas on va mettre deux sachets de levure boulangère 100 millilitres de matière grasse tu peux mettre de l'huile du beurre clarifié ou de la margarine on va rajouter un litre de lait de coco si tu n'as pas du lait de coco tu peux le remplacer par du lait liquide ça marche aussi je sais que beaucoup font avec du lait liquide quand on se trouve dans un endroit où il n'y a pas du lait de coco faut pas se décourager tu peux faire les mkata fouda avec du lait avec du lait normal tu n'auras pas le goût du vrai mkata fouda mais bon ça va t'aider un tout petit peu donc tu vas venir mélanger le tout là le lait de coco c'est un litre je t'ai dit tu peux l'ajouter un litre c'est quand tu veux faire des mkata fouda un peu épais sinon si tu veux une mkata fouda toute fine tu vas rajouter encore un peu plus de lait de coco tout dépend de ce que tu veux faire donc là on va venir mélanger le tout comme je te dis avec le sel tu goûtes tu regardes tu ajustes si c'est bon pas donc là tu viens tu mélanges le tout on mélange bien bien mélanger la pâte là j'ai rajouté trois oeufs c'est facultatif si tu n'aimes pas les oeufs t'es pas obligé d'en mettre parce que dans la sienne recette dans la vraie recette on met pas des oeufs mais on est en 2020 tout change en 2021 plutôt tout change on revisite on revisite faut revisiter c'est mieux aussi vous restez dans l'ancienne dans l'ancienne cuisine c'est pas grave donc là tu viens tu mélanges bien là comme je te dis ça c'est un peu épais pas trop mais tu viens tu tapotes un peu partout histoire de bien mélanger la farine et le lait de coco et cette façon aussi quand ça ça pousse vite aussi voilà on mélange bien là je rajoute encore un peu de lait de coco n'hésite pas si tu as que un litre de lait de coco chez toi tu peux rajouter de l'eau c'est pas grave un tout petit peu de l'eau tiède par contre donc là on mélange bien avec la main de préférence avec la main là j'ai mis des gants mais si tu ne m'en as pas t'es pas obligé de mettre des gants de toute façon les gants on les utilise quand on fait du frais parce que j'ai une amie à moi qui a fait une formation en hygiène alimentaire celle qui m'a dit ça coucou coucou ben donc voilà là j'ai enlevé les gants je vais couvrir et laisser doubler la pâte et laisser la pâte dans un endroit chaud comme je t'ai dit tu vas voir tout à l'heure que tu n'es pas obligé d'avoir les tasses la décomores les tasses épais les tasses spéciales les poils qu'est ce que je raconte les poils spécial catafouta là je te montre qu'avec une poêle tout simple on peut faire les mcatafouta ne vous découragez pas il faut jamais vous décourager faut pas jamais baisser les bras il faut jamais se dire que j'ai pas les vrais poils décomores donc je fais pas le mcatafouta tu peux le faire partout dans toutes les poils même dans une cas dans un couvercle de casserole tu peux le faire aussi un couvercle qui va sur le feu tu peux le faire aussi donc là quand la pâte a bien gonflé il faudra la retravailler un peu histoire de la faire dégazer donc tu prends une poêle tu fais chauffer tu asperges un peu d'eau normalement mais c'était de l'eau salée à l'époque on mettait de l'eau salée mais bon toi tu mets du sel soit tu laisses comme ça donc tu prends une grosse louche de pâte tu mets dans la poêle ça c'est une petite poêle tu vois ce genre de poêle tu peux faire les villes au sein il faut chercher des tout petites plus petites que ça comme ça tu fais les villes au sein donc je mets une louche de pâte je vais rajouter des grains de sésame dessus je vais couvrir et on va laisser sécher un tout petit peu faut pas te décourager tu utilises la poêle que tu as chez toi celle que tu m'as montré ça marche donc soit tu sors là le mcatafouta tu le postes sur le gris du four ou sinon tu peux le retourner directement dans la poêle tu verras à la fin ce que j'ai fait donc moi je fais comme ça tu enlèves tu poses dans un plateau qui va au four et tu allimes le gris du haut tu les fais tu les fais dorer le dessus comme c'est pas sec donc voilà au four ça sort comme ça et là c'est sorti directement j'ai le retourné directement dans la poêle vous regarde la différence j'espère que la recette aura plu et va vous aider comme je vous ai dit ne vous découragez pas je te souhaite beaucoup de courage et une bonne parcours scolaire allez bisous voilà